wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soir cool au mic et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo assez spéciale car cette vidéo va vous permettre d'ouvrir votre tip nat donc je sais pas trop comment vous dire c'est quoi le tip nat mais c'est très important pour jouer en multi en ligne etc et je vais vous apprendre à comment l'ouvrir parce que voilà il ya des gens qui sont modérés il ya des gens qui sont stricts il ya des gens qui sont ouverts et là je vais j'ai trouvé la solution parce que moi on m'a mon tip nat est devenu strict à un moment deux fois ça m'est arrivé et deux fois j'ai réussi à régler le problème donc je vais je vais vous partager mon expérience pour que vous vous puissiez le faire aussi donc pour commencer il faut savoir si votre tip nat il est ouvert fermé ou strict et pour ça je vous mets une image là dans sur la vidéo donc en bas à droite vous voyez qu'il est marqué tip nat ouvert chez moi il est ouvert avant il était strict donc que ce soit en multi ou en zombie en bas à droite mon tip nat est ouvert et sur et ce sur tous les call of duty ok pourquoi pour surtout les call of duty parce que tout simplement call of duty c'est activision activision il m'a donné mon type nat ouvert je suis en type nat ouvert avec activision donc sur tous les jeux d'activision je serai en type nat ouvert peu importe que ce soit un jeu de tir un jeu de de stratégie un jeu d'avion peu importe je serai un tip nat ouvert parce que je suis avec activision en ouvert voilà je peux un professionnel là dessus je vais vous expliquer ce qui m'ont mon cas mon expérience en expertise là dessus mais c'est possible ça marche pas chez vous je serai pas vous dire pourquoi ni comment ça se fait moi ça marche et moi chez vous ça marche pas je serai pas vous dire vous essayez ça coûte rien ça vous prend même pas dix minutes de votre de votre temps plus dix minutes pour regarder cette vidéo c'est donc voilà 20 minutes 20 minutes 30 minutes vous en vous faites les choses vous faites les bails mais voilà écoutez bien ce que je vais vous dire donc là je vous ai montré le type nat sur call of duty avant de d'aller plus loin donc vous regardez votre type nat s'il est ouvert ça n'a rien à faire vous laisser comme ça et puis c'est bon j'ai rien alors maintenant ce qu'on va faire c'est que si vous êtes sur xbox vous faites une test de connexion sur xbox si vous êtes sur pc c'est pareil sur le pc si vous êtes sur sur playstation vous le faites pareil sur playstation maintenant il va falloir trouver la connexion de votre console ou de votre ordinateur si votre console est en type 1 type 2 type 3 ou si votre console ou votre ordinateur est en type 1 type 2 type 3 bon pour l'ordinateur je sais pas comment ça se passe vous tapez sur google comment savoir le type de nat de mon ordinateur un tournant lors je sais pas si on a déjà son ordinateur j'en sais rien du tout je suis vraiment une grosse clète sur l'ordinateur je suis je suis zéro tu vois ce que je veux dire je connais vraiment que les bases parce que je joue pas sur pc je suis un joueur console donc sur votre console vous allez donc là je vais vous montrer des images de playstation 4 parce que j'ai pas l'appel j'ai pas la xbox moi ok donc déjà vous êtes sur votre console ps4 ok vous allez faire une flèche vers le haut pour arriver dans le menu déroulant en haut avec amis communauté etc etc là où on voit donc je vous mets les photos en même temps ensuite vous allez dans paramètres tout à droite l'avant dernier vous cliquez sur x vous allez dans réseau juste en dessous du playstation network ensuite vous cliquez sur x tout simplement et là vous faites un test de connexion à internet donc moi je vais essayer de cacher le maximum de mes par de mes informations donc mon adresse ip mais mon adresse e-mail tout ça je vais essayer de cacher le maximum pas pour vous dire que c'est un fait non c'est pas un fait qu'il n'y a pas de montage c'est vrai vous avez juste à tester je suis pas un connard je suis pas un enculé vous pouvez regarder demander à la communauté regardez dans les commentaires vous verrez bien ce que je dis c'est mon expérience ce que moi j'ai fait et je veux juste vous aider je veux juste vous apprendre à faire comme moi mais je suis obligé de cacher mes informations personnelles tout le monde va la conseiller parce que après c'est des problèmes je peux avoir des problèmes à cause de ça il ya des pirateurs des hackers et tout ça enfin bref donc là vous faites votre 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 putain fait chier là vous faites vous faites votre test de connexion ok voilà nickel quand votre test de connexion il est fini il est marqué obtention de l'adresse ip j'aurais pas besoin de le cacher parce qu'il me le met pas ok il met réussi connexion internet réussite connexion à playstation network réussi type nat c'est ça qui est important c'est le type nat moi je suis en type 2 après vitesse de connexion téléchargement 20 megabytes par seconde bon là il ya un petit problème parce que je fais du 180 normal mais bon voilà je sais pas pourquoi ces temps-ci il ya des petits bémols dans la connexion mais bon bref on s'en fout vitesse de connexion téléchargement en amont 7,7 qu'est donc le plus important c'est de savoir aussi le vitesse de connexion 20 megabytes c'est quand même assez bien même 20 megabytes c'est très très bien quand même c'est pourtant moi je fais du 100 je tourne en du 100 à 180 normalement mais bon là il ya des petits trucs chez moi de nouveautés de toute façon c'est pas ça le sujet mais bon si maintenant vous avez un megabyte de vitesse de connexion et 0,1 de vitesse de connexion téléchargement en amont je sais pas si c'est vrai ce que je vais vous dire mais je pense que si vous avez une connexion comme ça c'est une très mauvaise connexion et vous serez en type 3 parce que la vidéo c'est l'important c'est le type 1 moi je suis en type 2 donc le type 1 c'est type ouvert type 2 c'est type modéré et type 3 c'est fermé c'est strict ok donc si votre console est là en type 2 si votre console est là en type 3 là vous êtes baisé c'est simple là vous êtes baisé moi là vous pouvez quitter la vidéo parce que je serai pas vous aider sur ça là faut téléphoner à votre fournisseur faut téléphoner à sony moi j'ai téléphoné à sony fournisseur et tout ça pour régler tous mes problèmes maintenant je me connais un peu plus dans les choses pour ça que vous fait une vidéo tuto mais si vous êtes en type 3 jamais ou grand jamais vous serez en type 2 ou 1 sur call of duty ou peu importe le jeu ok je parle de call of duty parce que là c'est dans parce que je suis un joueur de call of duty ok mais peu importe le jeu ce que je vous raconte pour ce jeu c'est pareil pour tous les jeux ok donc si vous êtes en type 2 là vous pouvez avoir un type 1 2 3 sur call of duty vous pouvoir les trois types ok si vous êtes en type 1 c'est pareil 1 2 3 donc ce qu'il faut savoir c'est que sur les consoles le type 2 c'est le mieux c'est le mieux c'est le mieux c'est le mieux parce qu'en fait le type 1 sony qui m'a dit ça c'est bien j'ai téléphoné à sony il ya des services français et il m'a dit que le type 1 c'était le type parfait mais le problème c'est que tout le monde peut vous pirater tout le monde peut vous dit dos etc peut accéder à vos informations personnelles et tout ça c'est un truc déconseillé sony le déconseille fortement mais si je veux moi je téléphone à sony une table ils me font passer type 1 c'est pas ça le problème mais ils m'ont conseillé de rester type 2 pourquoi parce que je suis un type modéré donc ça veut dire que je suis pas ouvert donc tu peux pas venir chez moi si je t'ai pas donné l'autorisation tu peux pas venir toi sauf si tu es un putain de hacker là tu pourras me hacker mais sinon tu pourras pas ok donc le type 2 sony m'a dit que c'était le mieux donc je dis ok je veux rester type 2 alors je lui dis ouais mais pourquoi je suis en type strict sur call of duty il fait à bala c'est pas non c'est pas mon sort si tu es en type 2 sur la playstation normalement tu es en type 2 sur sur call of duty c'est comme ça que ça se passe normalement mais bon ça ne se passe pas toujours alors qu'est ce que j'ai fait il m'a dit de téléphoner à mon fournisseur mon fournisseur je lui ai téléphoné il m'a dit il n'y a pas de problème dans votre connexion tout va bien etc ok ça va alors là j'ai contacté activision mais le problème c'est qu'ils n'ont pas de numéro et là regardez donc là je passe sur mon pc donc là regardez donc déjà on va mettre en français parce que hop voilà france donc si maintenant vous avez un problème de type ok erreur on s'en fout que c'est pas grave on va laisser en anglais on a faute de toute façon donc si vous avez un type un type nat bloqué à 3 donc un strict sur je sais pas moi gta ou sur sur ghostricon ou sur n'importe quel jeu et ben faut aller taper sur internet regardez google voilà vous allez sur google et vous tapez hop vous tapez par exemple ben moi je suis sur le jeu infinite warfare ok donc je tape site officiel infinite warfare ok si c'est un autre jeu vous tapez site officiel de votre jeu ok donc là le premier lien on voit bien que c'est http call of duty point com infinit warfare point français etc on voit bien que c'est un truc ben on voit bien que c'est voilà c'est le bon site là ici on voit point com donc voilà on va aller sur le français alors voilà hop on arrive sur call of duty infinit warfare ok donc moi je là je vous ai montré activision mais activision c'est comment dire la licence enfin je sais pas si c'est la licence mais c'est c'est attendez hop voilà c'est vraiment voilà c'est eux les créateurs quoi activision c'est les créateurs donc si vous connaissez le créateur ben vous allez directement sur activision mais bon moi je vais pas aller sur activision on va faire comme si c'était le jeu donc voilà on est sur le jeu où on a un type nat strict ok à ce moment là on descend on descend on descend on descend on descend on descend on va tout en bas de la page voilà et là on clique sur assistance donc si vous sur votre site il n'a pas marqué assistance eh ben il sera marqué contact ou enfin voilà contacter assistance je sais pas numéro de téléphone aide je sais pas chat enfin il y aura des trucs pour essayer de les contacter c'est toujours en bas de page j'ai toujours moyen de les contacter en bas de page donc vous cliquez sur assistance moi c'est assistance voilà et là regardez il me redirige vers activision activision support parce que activision c'est les créateurs donc c'est vraiment eux qui gèrent tous les calops d'outils donc toutes les licences ok toutes les licences de calops d'outils c'est eux qui les gèrent ok alors là quand vous êtes sur activision ben vous regardez là déjà il est marqué contactez nous rien que ça et si vous les trouvez s'il n'est pas marqué contactez nous en haut et là vous descendez vous descendez et ici il est marqué on cherche un assistance voilà assistance mon support garantie retour contactez nous manuel de jeu forum forum communauté ok donc là moi ce que je veux c'est les contacter pour leur faire part de mon problème donc déjà ils vont me demander si j'ai si je suis inscrit donc déjà il va falloir vos identifiants et votre mot de passe ça c'est obligatoire donc moi je suis déjà inscrit je vais me connecter ok je clique sur déjà inscrit connecter voilà et là il me demande sur quel donc pc c'est steam xbox xbox et playstation c'est playstation moi je clique sur playstation mais si vous avez carrément un compte activision vous pouvez mettre votre adresse e-mail et mot de passe et puis vous connecter tout simplement donc moi je suis sur playstation hop voilà donc là je sais pas si on va voir mes coordonnées non nickel on voit pas mes coordonnées mais je me suis connecté ça s'est connecté automatiquement c'est parfait donc vous pouvez voir que déjà dans mon support il ya un petit 1 parce que j'ai déjà posté ce problème donc mais ça c'est par sur tous les sites vous allez voir c'est pareil sur tous les sites c'est ça s'appelle un support les supports c'est pour les contacter c'est fait exprès faut pas se dire oh putain m'appeler les cassés oh putain j'ai rien à faire oh putain faut que change de connexion non 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 il ya des solutions à chaque problème s'il n'y a pas s'il n'y a pas de solution à un problème c'est qu'il n'y a pas de problème les amis vous voyez ce que je veux dire s'il n'y a pas de solution il n'y a pas de problème c'est tout si vous avez un problème la solution elle est là elle est là faut juste chercher se renseigner et vous la trouverez mais ça c'est pour tout un tout dans la vie c'est comme ça les potes ça sert à rien de croyer du noir il faut s'en sortir c'est pas quelqu'un qui va vous prendre la main va vous dire allez bien non 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 donc voilà tu vois à part moi qui essaye de vous faire comprendre les choses les youtubeurs et sont là aussi pour vous aider surtout surtout moi j'essaie vraiment de d'être un super super bien avec la communauté j'essaye de vous apprendre des choses alors là vous êtes sur le truc contactez nous donc à et franqui là il faudra que je cache parce que il ya mon nom de famille après vous allez vous allez m'inviter sur facebook faudra bien que je fasse attention à tout ça parce que j'ai pas envie de recevoir des demandes on est limité enfin bref donc là vous choisissez soit ton jeu ou soit votre plateforme je vais choisir ma plateforme déjà je vais mettre ps4 après là il va me demander mon jeu vous allez voir voilà mon jeu infinitore phare ok vous avez vu il ya plein de jeunes voilà ensuite là c'est là c'est très important soit vous suivez ce qu'ils vous disent donc déjà c'est sûr on va pas mentir on va pas dire si c'est un problème de nat c'est toujours multijoueur on va pas aller dans sécurité et sanctions non ni donc ni non tu vois on va aller dans multijoueur ok ensuite quel est votre problème voilà ce qui est très important c'est ce cette petite case j'ai un problème ne figurant pas dans la liste quand vous cliquez sur cette phrase ils vont vous demander un texte ils vont te demander d'écrire quelque chose pour décrire ton problème que si vous cliquez par exemple le jeu plante l'image non je n'arrive pas à me connecter en ligne voilà on va mettre je n'arrive pas à me connecter en ligne parce que c'est à peu près c'est à peu près ça j'arrive pas à jouer avec des potes j'ai un type sinastrique je trouve pas de partie etc voilà ils me proposent une solution se connecter à une partie de call of duty infinitoire fort astuce de dépannage voilà ça c'est des trucs prédéfinis ça c'est des trucs prédéfinis ça ils vont vous en proposer blindés ok que ce soit sur call of duty ou sur enfin activision sur toutes les autres toutes les autres marques enfin bref société ils vont vous proposer des trucs comme ça s'ils ont aussi mais pas de numéro de téléphone ça veut dire qu'ils veulent pas être joignables ils veulent faire cas par cas ok ils veulent si ton cas il est important parce qu'ils veulent pas qu'il y ait des gamins qui leur téléphone qui leur casse les couilles tu vois ils veulent des gens qui savent de ce qu'ils font ok donc là ils vont vous proposer des trucs voilà on va regarder je vais cliquer dessus là ils vont mettre que du texte du texte du texte du texte du texte du texte contacter une personne réelle parce que voilà je ne connais pas assez ça sert à rien que tu me parles en charabia voilà tu vois bref donc là je fais demi-tour déjà j'ai vu que ça c'était une proposition c'est de ma mère ok donc c'est là que la case la case là elle est très importante donc j'ai un problème ne figurant pas dans la liste ok cliquez sur ça et là vous allez voir vous allez pouvoir les contacter personnellement voilà tranquille nous vous proposons l'option suivante faire une demande voilà c'est ça qui vous fait c'est faire une demande si jamais vraiment vous ne trouvez pas vous ne trouvez pas ce que vous cherchez sur le site le jeu que vous voulez et bien vous allez sur google regardez vous avez sur google vous faites soit faire une demande ou soit veuillez compléter ce formulaire pour que nous puissions vous aider ok donc vous tapez par exemple formulaire formulaire je remets sur l'autre formulaire formulaire voilà à remplir à remplir sur non pour activision 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 voilà et normalement si ça marche regardez support activision support instruction de retour formulaire de documents télécharger formulaire ok je trouve pas mais ya peut-être moyen de trouver comme ça aussi taper au formulaire à remplir sur activision quoi si vraiment vous n'arrivez pas à trouver un truc quoi mais bon après moi j'ai pas fait comme ça parce que j'ai trouvé ce que je voulais mais je suis sûr il ya moins de les contacter si vous faites des recherches sur google il ya toujours moyen de les contacter comme ce formulaire donc voilà bref je retourne là donc faire une demande je clique dessus bam créer un ticket de support voilà tu vois si jamais tu tapes ticket support activision activision on va voir si support ticket système on va voir si ça me redirige non c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça activision support on va aller voir voir ce que ça donne ok activision support ouais bon bref ça marche pas vraiment mais bon je suis sûr il ya moyen de faire comme ça aussi enfin bref donc là on voit mon adresse email faudra que je la cache ok alors remplissez les formuleurs ci-dessous et un de nos agents vous répondra à l'adresse de courrier que vous avez fourni ok là vous mettez votre langue et là vous marquez vous marquez ce que ce qui se passe avec votre votre problème donc là vous dites bonjour mon type nat blablabla ne fonctionne pas ok donc moi maintenant après vous faites envoyer donc ils vont ils ont votre adresse email donc voilà ils vont vous répondre sur votre adresse email votre adresse email que vous avez noté donc modé une bonne adresse email que vous allez voir parce que moi je croyais que c'était j'avais oublié que c'était cette adresse email là que j'utilisais et il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il m'avait répondu sur cette adresse email bref donc là regardez mes problèmes moi c'est toutes les assistances donc j'ai déjà contacté trois fois le service donc première fois je l'ai contacté le 26 du 2 et ben ça s'est résolu c'est résolu comme ça et puis d'une semaine après il avait un autre problème et voilà après une semaine le type nat il était refermé strict donc je leur ai renvoyé un email j'ai vu qu'ils m'ont enfin j'ai pas reçu de réponse sur mon adresse principale mais je croyais que c'était mon adresse que j'avais envoyé un message en fait non alors j'ai été renvoyé un message il y a quatre jours après mais voilà un nom mis à jour ouais c'est pas grave un truc dans genre deux trois jours après j'ai renvoyé un truc et au final ben j'ai remarqué qu'il m'avait répondu sur mon adresse email donc attendez je vais vous montrer ce que je leur ai dit je leur ai dit regardez ce que je leur ai dit je leur ai dit bonjour j'ai un type nat strict sur call of duty surtout les call of duty sur les autres jeux j'ai un type modéré et sur la play un type 2 donc modéré aussi que dois-je faire d'où vient le problème je suis youtubeur spécialement sur la licence call of duty et ce problème est réellement un gros problème pour moi svp répondez au plus vite ok donc voilà je leur ai envoyé ça et ils m'ont pas répondu sur ce le support ouais ils vous répondent pas sur le support ils vont sûrement vous répondre par message courrier électronique par email quoi et là regardez là ils m'ont répondu cher franqui merci d'avoir contacté le support technique activision nous sommes vraiment navré de cette coïncidence afin de changer votre type nat en jeu et améliorer votre connexion au serveur du jeu s'il vous plaît suivez les instructions du lien ci dessous spécialement la section tester votre réseau domestique pour les ports udp et tcp vous devez configurer que les ports 30 74 après il me donne le lien que je vais copier ok en vous remerciant de votre patience et compréhension cordialement alors là moi je vois ça je me dis quoi qu'est ce tu veux que je fasse je comprenais rien mais rien du tout donc je vais carrément je vous montrer un le lien qui m'a envoyé monsieur hop ça va pas aider je vous assure ça ne m'a pas aidé non plus alors activision se connecter un tu vois ils m'ont redirigé faire une un truc prédéfinie donc là je me dis sur ma gueule je les contacte directement et eux ils me renvoient de faire des propos propositions prédéfinies c'est pas possible jeter de ma gueule après il met allez voir dans tester votre réseau domestique là je lis je lis je lis je comprends rien je comprends rien je comprends rien je comprends rien ok alors je retourne vers le message bon je comprenais un peu quand même un parce que j'avais déjà téléphoné à mon fournisseur avant qui m'avait déjà expliqué un peu c'était quoi ouvrir les ports en fait ce qu'il faut faire c'est ouvrir les ports chaque jeu à des ports des ports que si vous les activez si vous les ouvrez c'est pour la spécialement cela et bien vous allez pouvoir avoir une meilleure connexion chez eux donc ce qu'il faut faire donc là sérieusement donc moi j'ai tapé un peu sur internet un dp pas sur youtube et google j'ai tapé utp udp tcp j'ai fait quelques recherches et après j'ai compris qu'il fallait que je tape mon adresse ip donc ici je sais plus combien j'avais tapé voilà ici donc je cacherai mon adresse ip 1 les potois nous voilà l'âge là j'arrive sur authentification requise il vous faut le nom d'utilisateur et votre mot de passe de votre connexion fournisseur donc si moi je chez vous c'est un fournisseur belge donc si vous vous êtes chez en français vous avez vous êtes free ou je sais pas moi tous les trucs là orange free enfin voilà alors les connexions internet que vous donne votre fournisseur donc il vous faudra téléphoner à votre fournisseur si vous n'avez pas le mot de passe normalement vous avez une facture avec le mot de passe le nom d'utilisateur etc bref là vous vous connaissez vous connecter donc on se connecte et là vous arrivez sur votre fournisseur donc moi c'est vous tv un être donc moi ce sera ça c'est mon interface de mon fournisseur c'est le vôtre ce sera totalement différent ok ce sera pas du tout comme ça mais ce qu'il faudra aller c'est dans mode expert je sais pas si ce sera pas ce sera écrit comme ça mais il faudra aller dans mode expert alors ici vous avez l'adresse ip local ok donc je vais tout cacher bien sûr donc l'adresse ip c'est sauf le dernier numéro que je vais pas le cacher le dernier numéro parce que en fait ça il va falloir que vous le fassiez vous mais donc il va falloir parce que le truc que moi je veux c'est marre le type de ma console donc il ya il ya les ailes mon adresse ip donc je vais essayer de bien m'exprimer l'adresse ip il ya un deux trois quatre quatre ok après les marquer adresse ip locale puis port de début port de fin protocole ok donc là vous pouvez voir déjà sur la première ligne c'est que attendez non je vois je vais ajouter une règle ok donc là voilà il est marqué les deux ça c'est bien avant il n'y avait pas c'était utcp ou d udp mais bon moi je préfère choisir carrément tcp et pas mettre les deux je préfère bien choisir comme ça c'est bien sûr qu'il va pas voilà je préfère bien je sais si c'est un udp ou un tcp parce que je retourne dans mon email il est marqué udp et tcp ok pour les ports udp et tcp vous devez configurer que les ports 30 74 ok moi j'ai été là et j'ai mis 74 tcp et 74 enfin 30 74 tcp et 30 74 udp il faut le mettre en port de début et en port de fin ok donc si j'aurais j'aurais pu le mettre qu'une seule fois genre 30 74 30 74 et j'aurais mis j'aurais cloché les deux vous voyez j'aurais mis laisser la truc les deux là mais voilà c'est pas ce que je voulais je voulais bien préciser udp dcp voilà comme ça j'étais sûr après vous pouvez mettre les deux hein vous faites ce que vous voulez donc voilà donc la première la quatrième petite case ici ben en fait c'est tout simple votre connexion votre adresse ip principale c'est le numéro 1 ok votre pc c'est le numéro 2 votre votre console c'est le numéro 3 votre xbox numéro 4 en fait chaque appareil à un adresse ip différente mais pas différente complètement que le dernier numéro le change donc votre adresse ip de base c'est le numéro 1 c'est ça qu'il faudra taper dans la barre de recherche sur internet ensuite il va falloir donc là on retourne sur la console ok parce que sur le pc comment comment savoir l'adresse ip de son pc ça vous tapez sur youtube sur google vous trouverez un parce que moi je sais pas ça je sais pas du tout pour la console xbox je sais pas non plus je vais vous montrer pour la console ps4 donc là je vous montre une une image donc on était d'en tester la connexion réseau tester la connexion internet juste avant et ben là vous n'allez pas tester la connexion internet vous allez afficher l'état de la connexion vous cliquez sur afficher l'état de la connexion up est là et là vous allez voir donc là je vais je vais bien sûr cacher mon adresse ip parce que tout ce qu'il faut mais vous allez voir l'adresse ip de ma console fini par un 6 donc je dois aller maintenant je retourne sur le pc donc on peut attendre on va rester sur l'image donc connexion internet activée méthode de connexion câble réseau lan très 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 important si vous êtes un gamer jouer en connexion réseau lan en avec un câble ne jouez pas en wifi ne jouez jamais en wifi c'est la merde bref ensuite paramètres de l'adresse ip automatique adresse ip ça je la cache masque masque de sous réseau ça je vais cacher je sais pas ce que c'est passerelle par défaut voilà passerelle par défaut ça c'est votre adresse ip votre adresse ip de base on peut voir que ça finit par un ok dns primaire je suis je vais je vais cacher je sais pas c'est quoi dns secondaire je ne sais pas non plus mais vous le cacher adresse mac câble réseau lan je vais vous cacher aussi je sais pas c'est quoi adresse mac wifi mais vous le cacher aussi je sais pas c'est quoi mtu automatique serveur proxy ne pas utiliser type nat 2 ok on voit là là c'est pour afficher c'est pour l'état de la connexion de ma connexion là ça c'est type top ok mais ce qu'il fallait regarder c'était juste le dernier numéro de l'adresse ip parce que là il donne l'adresse ip de la console voyez ce que je veux dire donc là on retourne sur le pc on vient sur votre votre opérateur on va sur votre opérateur donc vous tapez votre adresse ip vous connectez vous allez sur votre adresse votre votre opérateur et ici dans mode expert vous allez bien dans nat il ya dyn dns up np et tout ça on s'en fou ok on s'en fout nous on va dans type nat ok alors ensuite dans type nat vous ajoutez une règle comme moi j'ai fait ok hop on ajoute une règle voilà hop et là on tape l'adresse ip de la ps4 donc moins c6 on va sur l'e-mail on voit que il faut mettre les ports udp et tcp configuré à 30 sur 74 donc on va sur le truc on met 30 74 voilà on met les deux ou on met un après l'autre comme vous voulez et vous validez ok hop validez c'est aussi simple que ça regardez ça c'est ajouté c'est parfait voilà le supprimer parce que j'en ai rien à foutre ils sont déjà dans ils sont déjà en haut au début j'ai croyais pas que ça allait marcher je vous assure je me dis mais tu te fous de ma gueule quoi je vais faire je vais régler sa règle de nat je sais pas quoi je vais mettre ça et j'aime hop par magie ça va marcher je vais me connecter sur la console j'aurai mon type nat ouvert mot d'affaires quoi tu vois moi je me dis c'est pas possible sur de ma gueule ah bah je vous jure que quand j'ai fait j'ai simplement fait ça donc ouais je vous l'explique voilà ça va ça enregistre encore je crois que ça enregistrait plus donc voilà je vous l'explique vite enfin je vous l'explique c'est long je prends du temps à l'expliquer je suis vraiment désolé mais au moins je vous mets les explications et tout mon vécu en toute façon je suis pas un professionnel là dessus donc à essayer de disliker le moins possible essayer d'être compréhensif avec moi s'il vous plaît enfin bref j'essaye juste de vous aider et de faire partager mon expertise enfin bref donc voilà j'ai fait ça et puis après je vais sur ma console pour vérifier et là je vois type nat ouvert je fais en putain mais je kiffe alors là je kiffe là alors là je vais sur mon adresse e-mail et regardez j'envoie un message et je dis bonjour franchement merci beaucoup cela a fonctionné directement si je peux vous noter pour votre rapidité et votre efficacité dans votre réponse je vous note 10 sur 10 merci encore bonne journée et bonne continuation donc là voilà franchement ça dit bien ils ont réglé mon pas mon problème en très peu de temps plus en très peu de temps ils m'ont répondu vraiment très rapidement dans genre dans l'heure qui suivait mais on avait déjà répondu mais bon c'était en pleine semaine on peut voir c'était mercredi donc voilà ils m'ont répondu après ils m'ont redit ils m'ont redit ils m'ont dit re bonjour franqui je suis content de lire que le problème a été résolu cela a été un plaisir de vous aider par rapport à cela n'hésitez pas à nous recontacter si jamais vous avez d'autres questions nous restons à votre disposition vous recevez d'ici quelques heures quelques petites non quelques mois je vais y arriver vous recevrez d'ici quelques heures une petite enquête de satisfaction par rapport à cela je vous invite à y participer donc merci pour votre compréhension partie de patience et votre compréhension coordonnement blablabla donc voilà j'ai répondu à leur questionnaire j'aurais une monotée 10 sur 10 partout parce que j'étais super satisfait donc voilà c'est ça l'astuce c'est que si vous avez un problème de type nat il suffit juste de contacter le support du jeu donc la licence ou enfin peu importe vous contacter le site internet qui est créé pour vous leur dites votre problème vous vous expliquez de c'est quoi la solution vous essayez si ça marche mais c'est parfait et si ça marche pas là bas vous essayez de trouver une autre solution donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé j'espère que cette vidéo vous aura plu aussi et si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager un maximum pour que tout le monde puisse profiter de cette astuce qui est franchement j'aurais jamais su si j'aurais pas été youtube heures alors voilà je me suis pris la tête pour ouvrir mon type nat parce que je savais pas comment on fait moi j'avais jamais touché à ça ça m'était jamais arrivé et comme je suis youtube heures mais voilà fallait que je règle ce problème pour ma communauté et je vois là j'ai trouvé une solution sinon je serais restant en type nastrique je me serais pas pris la tête voilà ça c'est la solution donc voilà n'hésitez pas à partager et à dire à vos potes que c'est possible simplement en appelant le service activision ou peu importe le jeu et comme ça vous aurez une meilleure connexion et vous pourrez jouer avec tout le monde héberger des parties n'importe qui faire tout ce que vous voulez donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait moi je dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos allez ciao peace 1